Yep mes bros, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, SuperC17LF est sorti hier sur Dragon Ball Legends et bien entendu vous avez eu l'occasion de voir le personnage en Team GT, extraordinaire honnêtement, très très bon personnage mais c'est également un personnage qui va s'adresser aux joueurs de la Team Cyborg, à ceux qui kiffent les cyborgs et du manière générale à ceux qui maillent les cyborgs aussi. Donc on va aller checker ce que donne le perso en Team Cyborg, alors j'ai pas la meilleure Team Cyborg de tous les temps mais c'est quand même pas si dégueulasse que ça parce que j'ai CI7 MVP 14 étoiles depuis un moment maintenant mais j'ai quand même aussi Cell, donc l'un des tout derniers personnages cyborgs, à 10 étoiles et le gros avantage que va de SuperC17LF c'est qu'il a déjà commencé clairement à réguler les Migaté. Des Migaté en PVP vous en croisez beaucoup moins depuis la sortie de SuperC17LF et c'est pas très compliqué à se l'expliquer le personnage génère énormément de Blast, il est très fort en Blast en plus de ça donc il est forcément très fort contre Migaté Ultra pour le coup, là-dessus il n'y a pas de doute. Donc ça va nous permettre de ressortir Cell, Cell qui est un très bon perso mais malheureusement Cell face au Migaté c'est très compliqué, le perso n'a pas du tout de nulif. Alors il y a quand même un effet qui m'intéresse sur le perso que j'ai envie de regarder, je ne sais plus où il est exactement. Il me semble bien qu'il a un petit effet support, quelque part le Cell. Ah c'est intéressant ça, si 3 Saiyan ou Famille de Goku font partie des combattants de l'équipe adverse 20% de dégâts infligés, ça prend qu'assez souvent dans la méta mine de rien. Je sais qu'il a un effet support quelque part. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, régénère le kit de 30, augmente de 15% les dégâts infligés par les épisodes Sakazet Cell ou classe régène alliés autre que soi. Aïe ! Aïe aïe aïe, ah c'est dommage. Ça ne marche pas du tout en fait sur la team pour le coup et c'est ça que je voulais vérifier. Dommage parce que ça aurait été intéressant d'avoir 15% de dégâts supplémentaires sur Super CI7 pour pouvoir un peu avoir du peps en plus. Eh bien écoutez, on profitera néanmoins de la percée, de la percée de CI7 MVP. Donc ça c'est cool. Également les cartes vertes qui boostent les cyborgs pour le coup. La carte verte booste les cyborgs. Mais on a de la percée sur la jauge unique. 15% de percée les gars. Sur la jauge unique avec le CI7 MVP. Une fois que celle-ci est remplie pour le coup sur le Super CI7, ça va être intéressant. Bref, trêve de blabla. Super CI7 sous deux Cap Z Zenkai en team cyborg avec une Cap Z HP en plus. C'est maintenant. Eh bien c'est grave cool parce qu'on est directement face à une team GT. C'est une team GT rainbow en face comme vous pouvez voir. C'est-à-dire qu'il joue toutes les couleurs disponibles. Et donc forcément il va nerfer la team au niveau des Cap Z Zenkai. Intéressant de voir comment on va s'en sortir cyborg face à GT honnêtement. Et on va commencer avec celle. On a une verte en plus. À côté. Voilà qui est parfait. Alors tant que c'est Kill Goku, on va laisser Cell. Mais si jamais il switch, on mettra avec grand plaisir Super CI7. Et d'ailleurs on va le mettre même s'il switche pas je pense. Pour profiter de l'anti-cover. On va mettre une dernière strike là. Oh Cell, hein ? Faut pas le jeter à la poubelle Cell comme vous pouvez constater. On trouve qu'il a mis des très bons dégâts là sur le Kill Goku. Du coup qu'il a déjà la jauge remplie. Waouh ! La team elle vient de tourner méchamment les gars là. Hop ! Il prend cher Cell par contre là. On va peut-être le laisser mourir. On va peut-être le laisser mourir. Ça devrait me permettre de tuer Super CI7 derrière. On va voir les dégâts qu'il prend là. Il aura plus de carte en main. Après il a l'esquive. Faut que je le fasse esquiver. Waouh ! On le fait esquiver comme prévu. Il va loquer. On n'aura pas eu le temps de le tuer. Mais alors attention c'est peut-être Kill Goku qui va en payer les frais là. On n'a pas eu le temps. C'est dommage. Ça passe pas loin les gars quand même. Je pense que là c'est le gros gros... La carte verte les gars qui passent avec Super CI7. Ça va nous mettre bien. C'est le gros intérêt de Cell je pense dans la méta. C'est l'effet qu'il a en mourant pour le coup le perso. Super fort. Allez on va ulti ici. Bah écoutez je trouve que la team cyborg elle s'en sort pas mal du tout moi actuellement là. La game elle est assez bizarre la game. Mais en même temps regardez les points de vie sur la team adverse. Fait bien joué le main non ouais. Les tape attaque vont tout loquer. On tue Super CI7 et on est très très bien là. On replace cette carte verte. On va y récupérer l'esquive. Waouh honnêtement les gars quel game ! Le combo avec Cell en mourant c'était fort. Et dites vous encore là on n'avait pas fait esquiver. Parce que si vous arrivez à faire ça. Mais sur un adversaire qui a déjà esquivé. Bah alors là c'est Jackpot derrière. Si c'est Super CI7 qui revient c'est Jackpot. Waouh ! Et les gars il est là. Mi Gaté Ultra. Est-ce qu'on va avoir raison de jouer Cell ? Est-ce qu'on peut se permettre de jouer Cell ? Grâce à Super CI7 ? Réponse tout de suite. Premier game vraiment ça a été super impressionnant les gars. Parfait. Ah oui Cell il est quand même important. Pour pouvoir mettre de la pression sur les kills Goku. Parce que sinon bah. Je vous avoue que ça serait pas terrible les dégâts qu'on mettrait sur les kills Goku au début de game là. Avec Super CI7 pour seul. Seul damage dealer entre guillemets. Ah ça c'est pas cool. L'aspect devait partir avec MVP là. Et avoir une VR et pouvoir remettre la team plus vite. C'est pas cool c'est pas cool. Tu me diras bah Super CI7 ça marche aussi en fait. Donc on s'en fout finalement. Ok assez exceptionnel ouais. Et gauche T4 qui arrive. La team Cyborg ça a l'air pas mal pour l'instant. Donc ça tombe bien. Allez mon frérot l'arrêt de la guet. Ok alors même si c'est pas passé pour nous. Là on a quand même des bons dégâts. Bah alors par contre là il va falloir la laisser mourir. Cell on va pas pouvoir le sauver. Et là par contre vous avez vu le setup est pas bon. Parce que c'est pas MVP qui revient derrière. C'est pas MVP. C'est pas Super CI7. De toute façon on a pas fait esquiver Migate avec sa jauge. J'en étais pas sûr de le toucher en tout cas. Donc c'est maintenant que ça va être intéressant de voir si... Ok on a tendu le pas de côté. Je vais garder la Blast qui booste les dégâts pour Super CI7 clairement. Il fait quand même super mal. Il fait quand même super mal. C'est pas loose les gars en vrai. C'est clairement pas loose. Là on va pêcher une carte verte je vous rappelle. Donc si la verte j'arrive à la placer. Très bon dégât. J'étais un peu... Un peu d'autre temps ça. Ah là par contre. Et c'est le problème du perso après. C'est le problème du perso c'est que défensivement... Un peu moins d'armes. Et là forcément c'est la mort à ce moment-ci. Et là je me vois pas comme Baxa. Non ouais ça a quand même l'air d'être dur les gars face au Migate. Parce que là en vrai c'est... On va pas se mentir. C'est Migate qui fait la game ici. C'est clairement Migate qui fait la game ici. Après en vrai de vrai c'est pas loose. En vrai de vrai c'est pas loose. Mais ça va être très compliqué. On va lui enlever la première barre de vie là. En fait j'ai juste perdu celle trop vite dans cette game. Mets une ulti et gauche à 4 les gars. Mets une ulti et gauche à 4 les gars. Et je pense que... Je pense qu'il va m'enlever la première barre. Le dispel fonctionne pas là ? J'ai un doute avec MVP. Il y a tellement de perso les gars dans le jeu maintenant. Si le dispel fonctionne là il s'est fail. Il s'est fail de ouf là. Oh là là fuck. Il y avait moyen de moyenner quand même. Bon on va pas se mentir les gars. Il y a quand même grave moyen avec la team. Notamment parce qu'on a l'avantage sur les cartes verts de Kid Goku. Et ça peut grave surprendre. On l'a vu ici ça m'a donné un combo gratuit derrière. Mais ça reste dur quand même face à un Migate. Ça on va pas se mentir. Et je pense pour le coup les gars. Que ça va potentiellement être plus simple. Un Migate sans le Kid Goku. Parce qu'en fait c'est le combo des deux qui est chiant. Parce que du coup Migate. Même si tu l'attrapes. Il y a Kid Goku qui ralentit grave Super Sai7. Alors que là c'est Goku Badak en face. Et je pense que Goku Badak est peut-être pour nous. Un peu plus facile à gérer. Que Kid Goku. Cet OST il est vraiment trop cool les gars. Là je vais esquivre ce qui est pas passé là. Bon depuis tout à l'heure il y a un petit souci aussi dans les games. On le voit bien avec la team Cyborg. C'est que je perds Cell violet. Avant d'avoir la jauge d'MVP en fait. C'est ce qui est un peu problématique Minder. Je suis obligé de cover avant les gars. Parce que sinon il part sur Migate et je vais perdre Cell encore. Donc je suis obligé. Là il y a tout qui passe. Je n'arrive pas à esquiver. Il joue bien en face surtout. Mon dieu qu'est-ce qu'il joue bien. Ah bah. C'est le très très énervé quand même là. C'est le très 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 énervé pour le coup. Au moins que ça passe ça. Ouais. Cell est en train de faire un sale boulot les gars. On va main avec Super 6. Ah vas-y. Pourquoi dès que je t'attrape ça bug ? Ah mais c'est ça le problème de jeu les gars. C'est ça le problème de jeu. C'est à dire que l'autre il me casse la gueule en boucle. Dès que là j'ai un bête de combo à lui placer ça bug. Ah vas-y. Qu'est-ce que c'est chiant. Je vous laisserai quand même la game parce qu'elle est intéressante en vrai. Vous pouvez voir comment on pouvait vite switcher de... Vous êtes en... En fait c'est ça qui est ouf avec Cyborg. Vous pouvez vite switcher de vous être en difficulté. Vous allez pouvoir reprendre l'avantage éventuellement. Après attention. Là la game elle n'a été ni faite pour lui ni faite pour moi. Mais là il faut bien se mettre une chose en tête. C'est que la mort de Cell. Là pour le coup elle aurait fait très 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 mal. Dans la game. Allez je la finis celle-ci tranquillement. Et GT encore une fois là. Donc face à GT et face à un petit gauche ta 4. Il n'y a pas de personnage jaune. Pardon pour nous embêter. J'ai envie de vous dire. Moi je pense qu'on a peut-être même l'avantage face à GT. En fait j'ai l'impression que Cell il est super fort. Contre la team GT pour être très sincère avec vous. C'est l'impression que ça me donne comme ça. Qu'est-ce qui burst quand même. C'est étoile équivalente. Alors en fait le perso d'ailleurs il est quand même assez. Je suis percé i7 vous savez les gars. Le perso il me laisse clairement pas de marbre pour le coup. Mais alors vraiment pas. Parce que c'est un perso qui est un peu particulier. Dans le sens où il est vraiment super fort offensivement. Mais défensivement il est vraiment pas dingue. Genre il est très moyen défensivement. Du coup je sais pas quoi en penser. C'est vraiment un perso sur lequel il faut des étoiles pour le rentabiliser défensivement. Sinon c'est très compliqué. Ça aurait pu passer le tapet direct là. C'est dommage. Je pense qu'MVP c'est pas mal face à super c'est i7. Alors autant comme vous pouvez le voir. Et encore plus en cyborg. Parce qu'en cyborg on a pas l'item pur défensif. Il se fait quand même arracher. Autant il va bien le bloquer quand même. On a super bien joué là. Sans vouloir se jeter des fleurs. C'était super bien joué ça. On va essayer de prendre le kill. On aura pas le temps. Mais le truc est bien. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que Cell. Il est vraiment bien face à la GT. C'est que face à Kill Goku Cell il est pas mal du tout en fait. Et encore on aurait pu en avoir une blaste en plus là. Grâce à ses spés qui annulent la survie au KO. Il met des bons dégâts de spés en plus. Ah il est... Ouais ça marche bien quand même. Ça marche très très bien celle-là. Là on va tout mettre avec Super C.I.7. On va mettre les gros malus de heal comme ça. Il est super fort. Il est... Ah dommage la spé par contre. A moins que ça enlève la survie. Non ça l'enlève pas. Ouais c'était pas ouf la spé là. Aïe 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 aïe. C'était vraiment pas dingue la spé là en top deck. Donc si j'avais une blaste en top deck les gars. J'avais la jauge. J'ai enlevé la survie. Il restait un HP et je le tuais. Avec l'antile. Oh ça me met bien là. Là par contre ça me met extrêmement bien. Ok. Ouais non franchement les gars. Ça tourne en fait. Ça reste migaté le problème de la team cyborg. C'est ça qui est marrant. C'est que là on le voit bien. Alors bien sûr. Maintenant en fait si vous voulez. Avant vous ne pouviez pas gagner face à migaté. C'était pas possible face à migaté. C'était hyper dur de gagner. Maintenant vous avez une solution en cyborg. Pour gagner face à migaté. Mais ça reste compliqué. Parce qu'en fait. Votre cell. Lui. Vous n'avez pas le droit à la moindre erreur face à migaté. Ça c'est le problème. Alors après peut-être. Mais moi je n'ai pas la team. Peut-être qu'il verrait mieux les tester avec les gammas. A la place de cell. Et auquel cas peut-être que ça serait bien. Mais conclusion sur cette team cyborg. C'est quand même plutôt pas mal. Parce que moi là ça m'a permis de remonter en rangote déjà pour commencer. Et en vrai on a quand même un ratio de win rate intéressant. Alors après on a la game. Où on ne saura jamais ce qui serait réellement passé. Mais il n'empêche que j'ai trouvé la team plutôt sympa à jouer en tout cas. Et sachant que bon. Quand même fort. Super 6-7 il est 4 étoiles les gars. Il est 4 étoiles dans cette team cyborg. Imaginez le plus étoilé. Il mettrait vraiment des gros dégâts. J'ai quand même l'impression que cyborg. Il y aura besoin d'un autre perso. Pour vraiment venir compléter ça. Ou alors peut-être des nouveaux équipements également. Pour la rendre plus tranquille défensivement. Ou une capse de Zenkai pour MVP. Ça pourrait aider. Dites moi ce que vous avez pensé les gars. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Legend. Ciao. Ciao.